L'isolement social est massif en France parce qu'il touche 5,5 millions de Français, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont aucune relation, c'est de ces relations dont on peut dire « je compte pour quelqu'un ». Un quart de la population est aussi en risque d'isolement social puisqu'ils n'ont de relation que dans un seul réseau. En cas de rupture, c'est l'isolement social pour elles aussi. Donc l'isolement social touche de près, finalement, presque un tiers de la population française. L'isolement social est un marqueur et un déterminant de santé, un marqueur d'inégalité. Le fait de bénéficier de relations, d'avoir un capital social devient, j'allais dire, une richesse inaccessible pour beaucoup et qui est la condition de l'insertion et de l'intégration, à la fois dans le travail et dans les relations sociales. Pour autant, la perception qu'on a de ce phénomène est insuffisante aujourd'hui. D'abord parce que le processus d'isolement social est complexe. C'est, objectivement, on peut calculer le nombre de relations, leur fréquence et le nombre de réseaux dans lesquels nous avons des relations. Mais la qualité de la relation est plus difficile à appréhender et si la relation n'apporte pas à la personne la reconnaissance, la sécurité dont elle a besoin, on peut souffrir d'une profonde solitude au milieu des autres. Donc c'est pourquoi le CESE a décidé de définir de façon plus stable et plus complète l'isolement social et en proposer une définition qui va permettre de produire des études et des observations plus robustes et plus régulières. Alors pour prévenir et lutter contre l'isolement social, le CESE préconise de partir de l'implication des citoyens pour reconstruire des liens et des relations sociales, c'est cette qualité des liens, cette qualité d'engagement qu'il faut favoriser et soutenir. Et la préconisation la plus significative de cela, c'est la reconnaissance et le déploiement d'équipes citoyennes qui mailleraient le territoire français dans la proximité et qui permettraient à l'implication collective des citoyens d'être le plus rapidement possible soutenus et appuyés par les partenaires, les acteurs du territoire de façon à recréer du lien social, à encourager ces dynamiques qui existent déjà mais qui sont aujourd'hui souvent dispersés, invisibles et très mal articulés avec les autres acteurs du territoire. La deuxième préconisation, c'est d'articuler l'implication citoyenne avec les autres acteurs du territoire, que sont les acteurs de l'intervention sociale mais aussi toutes sortes d'acteurs de l'économie globale d'un territoire qui ont un rôle dans les relations sociales qui se tissent sur un territoire. Un certain nombre de grandes transitions de notre société mettent à l'épreuve le lien social, que ce soit la transition du travail avec le chômage de masse qui entraîne vraiment la mise à part des personnes qui sont sans emploi, que ce soit les conditions de travail qui changent, la transition démographique avec l'augmentation du nombre de personnes âgées, on sait que l'isolement social augmente avec l'âge, que ce soit la transition épidémiologique avec les maladies chroniques invalidantes qui fait qu'aujourd'hui c'est 8,3 millions d'aidants qui sont auprès de leurs proches et qui elles-mêmes d'ailleurs sont en difficulté d'isolement social puisque plus de la moitié des aidants familiaux disent souffrir d'isolement et de solitude depuis qu'ils sont aidants. Ces grandes transitions sociales, ces grandes transitions de la société mettent à l'épreuve le lien social et font que la construction de notre contrat social doit être révisitée. C'est pourquoi le CESE préconise de faire de l'isolement social une véritable politique transversale des différents espaces de socialisation. Il faut que dans le travail, dans le domaine du travail, la question de l'isolement social soit intégrée au dialogue social et aux conditions de travail. Il faut que dans la famille, la question de l'isolement social soit toujours attentivement prise en compte. Il faut qu'à l'école, les parcours scolaires soient imprégnés de la question de l'isolement social, des coopérations, de la façon dont un enfant et un jeune peut ne pas être seul au milieu des autres, mais aussi dans les territoires et dans le monde associatif. Dans tous les espaces de socialisation, effectivement, cette question doit être portée. C'est pourquoi le CESE aussi préconise que cette politique soit une politique assumée, située à un niveau élevé de gouvernement, une délégation interministérielle qui porte cette politique de fraternité républicaine au plus haut des intérêts de l'État.